Vous êtes sur RTL. La justice ne trouve donc aucune circonstance atténuante à François Fillon. Avec de la prise en ferme prononcée à l'encontre de l'ancien Premier ministre. 5 ans d'emprisonnement dont 2 fermes, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité pour François Fillon. 3 ans avec sursis pour son épouse Pénélope. Et 3 ans avec sursis 20 000 euros d'amende avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour le maire sortant de Sablé-sur-Sarthe, Marc Jouleau. Le tribunal correctionnel de Paris a donc, cet après-midi, reconnu la culpabilité des 3 suspects dans cette affaire des emplois fictifs de Pénélope Fillon. Bonsoir Anne Lehenaf. Bonsoir. Le couple et Marc Jouleau ont fait appel. Alors Anne, est-ce que François Fillon peut se retrouver un jour sous les barreaux ? Alors pas pour le moment, la juge ne l'a pas envoyée en prison à l'audience, c'est ce qu'on appelle un mandat de dépôt. Et l'appel suspend les peines jusqu'au nouveau procès. Cette peine de 2 ans pourra être confirmée, alourdie ou allégée, on verra. Une certitude, les peines qui dépassent un an de prison ne peuvent plus être aménagées avec un bracelet électronique par exemple. C'est donc bien un séjour en prison qui menace François Fillon. La présidente du tribunal l'a fixé quand elle lui a dit « je vais prononcer une peine sévère » à l'issue d'une démonstration implacable sur l'absence totale de preuves d'un travail effectué par Pénélope Fillon, que ce soit pour son mari, pour son suppléant Marc Jouleau ou pour la revue des Deux Mondes. François Fillon utilise ses crédits de collaborateurs comme un complément de rémunération. Il a fait la même chose en embauchant ses enfants. Il savait qu'il détournait de l'argent public. Un million d'euros au total qu'il devra rembourser à l'Assemblée nationale si le jugement est confirmé. C'est d'autant plus grave, a-t-elle dit, qu'en tant qu'élu, il devait montrer l'exemple. La présidente a évacué d'une phrase au début la demande de réouverture du procès qui avait été déposée par les avocats de François Fillon qui dénonçait une enquête à charge menée pour détruire politiquement un homme. Elle a ensuite mis une demi-heure pour lire son jugement qui n'a donc laissé aucune place aux doutes ou à la clémence. Anne Louis-Neuf du service police-justice de RTL.